Kaisers von Kierstein Bonjour à toutes et à tous Je vous retrouve aujourd'hui sur Warhammer Tout à l'heure pour l'épisode 11 De la campagne avec la Gascogne Bretonnue La bénédiction de l'ennemi Lors du précédent épisode nous avions envoyé une armée en expédition Dans ces montagnes pour prendre la cité De Krimon, dernier bastion des Goblins de Lune-Crochu Nous avons réussi à prendre la cité Avec un peu de difficulté on va dire Car elle a eu beaucoup de pertes Et beaucoup de mal avec les trolls à la fin dans le ciel On a ensuite reparti vers Nos terres, on est repassé par ici Wissenburg, à savoir le comté de Wissenland On est arrivé aussi Du côté de Nune, on a eu des soucis avec L'armée de Skarsny Car c'était la dernière force qui est restée Et on a perdu le baron Wolferdbrun Cependant le bierge de Gordelot est revenu Reprendre le commande de cette troupe de survivants Il reste quelques archers de trébuchets Et pour le moment ils ne serviraient pas à grand chose Ici, le temps qu'il se reconstitue Et ce qu'il faut essayer de faire C'est de faire en sorte de contrer le chaos En effet, le chaos est arrivé avec la orne d'ici Menée par Sigval le Magnifique Actuellement il est en train de se reposer Dans le comté dévasté de Bastogne Ce qui fait qu'ils ont corrompu les lieux Et on va essayer de restaurer ces lieux Pour notre gloire Ensuite, d'autres problèmes sont arrivés On a eu des incursions d'hommes bêtes A savoir les tribus des Cornes Rouges Je crois qu'ils sont juste ici C'est tout ce qui reste Mais c'est un peu problématique On en voit également L'armée de la Finchantresse pour essayer de régler ce problème Et voilà On a réussi aussi à faire la paix avec les elfes Evidemment Voilà Et ce qu'il faut essayer de faire C'est de mobiliser les armées naines Contre cette orde de Sigval Histoire de pouvoir Être un peu plus serein Et reconstruire cette province L'empire de son côté est toujours notre alli Donc on va essayer de nous demander d'attaquer L'armée de Sigval également Il faut essayer de mobiliser un maximum de cibles sur le chaos Car Axiflin aussi pourrait mobiliser son armée Contre l'armée de le chaos aussi Qui est présente Si la Finchantresse n'arrive pas à s'en débarrasser Au niveau des constructions Ici on va essayer de renforcer la garnison Mais le problème c'est qu'on a besoin de garder une certaine somme Pour un autre bâtiment A bord de l'eau On essaie de construire la cale sèche de Manens Ce qui nous permettrait de gagner 50 points de cheveille Plus de revenus encore Une meilleure croissance dans la province Et 10% de ressources échangeables dans toute la faction Ce qui pourrait être intéressant Donc voilà Dans trois tours on développera la technologie d'apprentissage d'utilisage Pour booster les revenus industriels de 5% dans toutes les contrées Et le taux général de recherche de 5% Actuellement on va passer le tour vu qu'il n'y a plus grand chose à faire Et également le chaos est arrivé Enfin le vrai chaos avec Archaon et Sarsartorel le gardien éternel Les Tounosaises mobilisent pour contrer Sigvald Ce qui promet d'être assez compliqué à gérer Sigvald qui va continuer certainement sa quête de destruction La preuve il est proche du comté de Bordelot Alors que les Von Karsten dans l'Empire sont en train de semer corruption et mort pour leurs propres intérêts Apparemment le chaos ne les ont pas sans soucis trop Et quelques heures du chaos sont également présentes Les Skylings sont en train de mettre le feu et assent le comté de... Alors c'est quel comté déjà ? Les tribus de Canero ont été détruites Volver a survécu Ok Alors on peut gagner 20 points de chevalerie Notaire d'abord Bâtiment impressionnant ou bataille impressionnante Notaire d'abord Du coup 20 points de chevalerie nous ont été attribués grâce à cet événement Nous montons quasiment aux trois quarts de l'objectif A savoir sur les 1000 points 745 Alors que le comté de Béchafon Donc c'est la Starmark qui est occupé Avec les forces des Skylings Qui sont des vassaux des forts du chaos Une noire de Hombet du chaos est également là Donc il va falloir faire attention La bonne nouvelle vient que Belaguer Enfin que quelqu'un a réussi à tuer les Hombets rouges Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Cependant il va falloir s'occuper de la Horde de Sigvald Car elle est très dangereuse et elle menace la sécurité du Royaume de Breton Il va certainement falloir se confronter à elle et la détruire Au niveau des revenus on est plutôt bien Mais bon ce qu'on va essayer de faire c'est de renforcer les garnisons Là où c'est nécessaire Excusez-moi pour ce bruit c'est un moteur qui passe Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On va booster la garnison de l'anguille aussi Histoire de bien se renforcer Le problème ça va être dur de gérer des élus quoi Il y a eu du chaos également Ils ont deux canons en plus ça va être sympa Sympa donc il va nous falloir de l'aide Pour le moment je laisse la fianche en 13 près de loin d'une ville On ne sait jamais ce qu'il pourrait faire Alors que le clan en gros commence à se mobiliser contre les forces d'Arcaon Euh de Sigval Ah Une bataille a lieu mais J'ai peur de ne pas faire le pot en fait Bon même si la flanche en 13 est très puissante J'espère qu'elle va se rapprocher du clan en gros Oui il s'est rapproché du clan en gros Finalement il va falloir prier que Il va falloir prier que Les nains viennent nous aider contre eux Parce que là on ne peut rien faire de ça Et que Sylvain ne revienne plus jamais Les scannies qui se retirent du comté d'Ostermark On a perdu la bénédiction malheureusement C'était prévisible Le bon coeur de lui ont encore gagné un rang Il est niveau 10 Donc voilà notre armée s'était retirée tard Pour essayer de la mettre près de la zone d'influence de Sylvain Comme ça les deux armées naines menées par Bronbardepierre Accompagnées de l'armée menée par Rorek Astelfraesian Nous pourrons essayer de mettre fin à l'armée de Sigval Et de la détruire complètement Donc à Bordeaux dans 5 cas de tour On aura la calcèche de Manan Qui va nous donner encore 50 points de chargée supplémentaires On va bientôt monter au point des 800 Et dès qu'on pourra à couronne On construira le dernier niveau de la ville Le niveau 5 Et on fera l'abbaye de Maison Thal je crois Non l'abbaye des compagnons du Kral Qui va encore donner 50 points de chargée Qui va encore donner 50 points de chargée Donc il nous reste à plus qu'après faire quelques batailles Quelques guerres contre le chaos Et les forces des vampires Puisqu'on est en guerre contre eux Ça peut toujours être sympa Voir recoloniser certains Théâton En priorité on recolonisera Bastogne Pour contrôler l'ensemble du royaume de Breton Du côté de l'Estalie On essaiera de la recoloniser aussi Parce que c'était une province quand même qu'on avait Donc on recolonisera les 3 villes A savoir Bilbali, Magrita et Tobarro Donc en Gascogne on a construit un bâtiment de garnison Pour renforcer la zone Parce que c'est un petit peu dangereux On ne sait jamais Il ne faut pas déconner Donc voili voili Là il y a toujours la corruption chaotique qui monte Je ne sais pas comment faire pour l'enrayer Peut-être en mettant des agents Je peux recruter Une dame des cieux peut-être Faveur Ouais ça peut être pas mal Et je vais essayer de voir si elle peut lutter contre le chaos Avec des... Apparemment il n'y a aucune compétence C'est dommage Mais bon on va se débrouiller On fera ce qu'on peut avec Des menteurs Un d'autorité Partisan Bon bah écoutez on va booster cette... On va faire ça Et voilà On va mettre les deux comme ça Tout le monde sera content Ah oui Dans le nom on a envoyé Notre-Dame Pour une des quêtes avec Le calice des potions je crois Donc on va essayer de... Alors C'est dans quel point est-ce qu'on va se déployer C'est ici donc Et bon on va déployer Voilà Et dans un tour On a terminé notre technologie Ce qui est une bonne nouvelle Bon auparavant Je doute que Sylvald Attaque avec la carrière Donc je renforce actuellement Et avec les armées qui sont là Je pense qu'on est plutôt tranquille Donc là on va passer le tour On va essayer d'économiser Pour reconniser certaines provinces Est-ce que le clan de Groum Va nous aider Oui Il va nous aider le clan de Groum Du coup vu l'écrasse en supériorité Je pense qu'on ne peut pas la faire On gagne de justesse Mais le chaos est très puissant Il faut le savoir Sigvald se retire loin dans la forêt Et l'autre armée va la détruire Donc voilà Sigvald est pour le moment disparu Donc on espère qu'il ne revienne pas tout de suite J'espère juste que les FEC n'ont pas Nous déclarer la guerre pour x ou y raison Alors que les Von Karsen Continuent de saccager l'Empire Et je ne comprends pas Pourquoi ils n'ont pas détruit Les Contes Vampires D'habitude On le fait souvent On en difficile Mais là rien C'est roule Monde Vendant qu'un cas de succès Ok Le calice des potions D'accord Déplacer un personnage De la région sur One Très bien Bon Donc on va y aller La dame qui est ici Ça va être ton tour d'y aller Ma chère Alors qu'on est monté à 750 C'est plutôt bien On va juste attendre un petit peu De se reconstituer du côté de paravent Les ailes On va voir nos relations avec eux Parce que c'est toujours un peu tendu Elles continuent de s'améliorer Comme on est en guerre contre le chaos Et eux aussi Donc on va essayer de continuer Sur cette voie Kara Xiflin Est-ce qu'ils peuvent attaquer Ah il y a Vlad plus loin au bas D'accord Alors que les nains sont Alliés avec l'Empire Et l'Aveur Land Pardon Et ils ont comme alliés défensifs Les nains de Karakirn Non Alliés défensifs Empire Aveur Pardon Alliés militaires Les nains de Karakirn Et de la Gasconi Donc nous Comme on a confié dans le Royaume C'est plutôt pas mal Ils sont en guerre contre toutes les forces du chaos Donc nous pareil Ça c'est plutôt bien Pour le moment La procédé frontale de l'air Et il a utilisé son autre envers nous On va leur demander un pack de non-agressions Avec un petit peu d'argent Histoire de se renflouer un peu Et si on peut proposer un accord commercial Ce serait pas mal Allez hop L'accord commercial On va le demander aussi gratuitement Il ne vaut pas Mais bon Un pack de non-agressions C'est une bonne chose On va continuer encore d'augmenter la garnison auparavant Histoire d'avoir le maximum de troupes Dans la région Et après il faudra certainement aller voir Sur d'autres contrées A voir si les vins de Karsteyn Ne feront pas de percée Du côté de l'Empire Si on pouvait récupérer les miettes Et s'il faut aller purifier La Sylvanie des Vampires Ça sera avec une joie Que les Shoes du Bretonier Vont relever ce défi Donc on a terminé cette technologie là D'accord On va faire autre chose Le recensement de la vie semble bien Même si on n'a pas d'utilité pour des foules paysannes La capacité de recrutement local de plus 1 Dans tout le pays peut être intéressante On a quasiment terminé l'arme de technologie Après il y aura beaucoup de technologie payante A savoir Déjà je ne ferai pas les pots de vin Le fusil de port Parce que ça coûte 50 de chevalerie Ça je ne le ferai pas Par contre la technologie charité Qui rapporte 20 points gratuitement Ça pourrait être pas mal Ça coûte 2000 mais elle vaut le coup On a encore deux utilisés Donc si on peut les garder pour l'utilisation Par exemple contre les Vampires On ne sait jamais Ou entre d'autres Genre comment ils s'appellent Les Orcs ou les Chaos Ça pourrait être intéressant Donc là les Orcs du Chaos Ils vont se retirer Ils vont essayer d'embêter le monde Alors Vlad qui se retire Qui a pris une cuisante défaite Là le fait qu'ils ne soient pas Sur leur terre corrompue Ils font moins les manes à les Vampires Moins de rayons de soleil Pouf ! Ça brûle Dénuée de recrut Ça c'est pas bon Bon Alors recoloniser mon foie Mon foie a été recolonisé Première étape Et hop Qui c'est qui a gagné un round ? Il a fait encore à gagner un round Pinaise Il est au niveau maximum Magité du rique Moins 25% Ça peut être pas mal Et après on fera aussi ça Et l'attaque éclair améliorée Donc on a perdu beaucoup de troupes Alors que je vais immédiatement Ramener l'armée d'Alberich Du côté de Château de Bastogne aussi Et je renforcerai plus tard son armée Donc là ça va être un peu de la reconstruction Donc au moment L'objectif de repousser Sigwald a été fait Alors qu'une rébellion vampirique A éclaté du côté de Béchaffen je crois C'est plutôt intéressant Et les nains qui vont aller Taper le chaos On va aller lisser faire Donc nous On va essayer aussi De s'occuper des vampires Vu qu'on a certains accès militaires L'alliance militaire Ça va bien Mais tu vas me donner de l'art Pour moi Je te mets un accès militaire Je suis sympa Donc là il faut impérativement Avoir le maximum d'alli Contre le chaos Pour essayer de Faire des cibles de guerre Ok Et si je te demande alors Accès militaire Ok Et je te demande d'aller Je suis sympa 1000 Il veut toujours pour 1000 12 Allez hop On récupère 1200 D'un accès militaire C'est plutôt bien Et l'air du chaos Qui continue de progresser Mais J'ai dit qu'il t'appuie sur le point Migration Partez Ne rien faire Migration Plus on aura d'habitants Qui veulent venir en bretonie Mieux ce sera pour nous Du côté de couronne On voit qu'on peut bâtir La ville au niveau 5 Couronne capitale du duché Nous allons entreprendre cela A mon fort On peut bâtir également Une mine de fer De base Donc on va déjà la faire Pour avoir un peu de revenu En ce plus Donc dans Entre deux tours On y sera Et on va passer le tour Donc là Alberich est revenu Et se rapproche Progressivement De reste Alors que mon agent Est arrivé du côté de couronne Et apparemment Une bataille de quête Semble disponible Et on va voir Ce que ça donne Si on peut la faire Ou pas Donc je vous avoue Je n'ai pas fait du tout Bataille de quête Je vous dis honnêtement C'est un peu dommage Vous allez me dire Mais On va faire avec Alors que les rebais Alors que l'empiole Il est en train de subir Des rebellions partout L'alliance défensive Je veux bien Mais tu sais très bien Qu'il faut de l'argent Je dois demander 1000 Parce que je ne suis pas Trop gourmand Voilà Histoire d'avoir De bons alliés Et quelques certitudes Histoire de ne pas avoir Trahison Oula les heures du chaos Qui arrivent Ça c'est pas bon C'est pas bon du tout Ça Ouais Et Très bien Un tribut Alors Il nous faut qu'on verre On gagne à 20 points de chevalerie en plus C'est quoi des forts ennemis Oh c'est derrière du chaos de base Donc on va attendre On va encore se reconstituer un peu Et on ira faire cette bataille de 4% Épisode Est-ce que là je peux Faire ça ou pas Je vais recoloniser la vie Ça me coûtait cher Mais besoin de faire quand même Bastogne est complètement recolonisé Et on va immédiatement faire les 10 suivants Après la reconstruction Vénérer la dame Plus 10 points d'autorité Et 2 points de lutte contre la corruption vampirique Et du chaos Hop on reconstruit le hameau de base On reconstruit un hameau au niveau 2 ici Très bien Et bientôt l'armée sera prête Lutter contre le chaos et les vampires C'est pas une tâche de tour pour les amis Je vous le confère Je vous le confère Alors que les nains du clan de groupe Et une armée d'elle Sont en train de De se tenir Ouh Ça c'est pas bon pour les vampires Pour les humains ça Kemler est également présent J'ai cru voir Ça va pas dans le vampire Ils ont beaucoup de problèmes Mais on a de la chance d'être un peu reculé Annonce militaire Proposition 200 Allez On va pour une annonce militaire Plus on aura d'alliés mieux c'est Les hardes du chaos qui progressent vers Les terres des vampires J'espère qu'ils savent ce qu'ils font Parce que les vampires rigolent pas Ouh Défenseur de l'honneur 800 points Beau travail La Bretonie protège avec ferveur l'honneur et la chevalerie Pourtant il reste un dernier défi à relever Dans les désolations du vieux monde Notre roi prépare une bataille de grande ampleur Et appelle à la guerre 5 Je vous en prie Bénissez-nous de vos immenses vertus Et mener les heures de chevalerie vers notre ultime victoire Attaquer l'heure du chaos Les pots vertes Sachant que j'ai déjà vu un let's play C'était de qui je crois Jace Gaming qui avait attaqué le chaos J'ai envie de faire les pots vertes J'en ai pas beaucoup massacré A part au début un peu Et j'en ai plus trop revu Donc on va faire Attaquer les pots vertes Donc voilà On va essayer de la faire un jour On va devoir se rendre dans les terres arides Ça va être une longue et périlleuse expédition Donc on va essayer de la faire Il faudra demander un désaccord Enfin des accès militaires Pour essayer d'arriver Les orques ne voudront pas nous y s'est passé Donc ça sera assez compliqué 800 points Donc on doit faire quoi ? Attaquer 1000 points de chevalerie D'accord Bon Et bah les orques c'est 1000 points Dans les orques Alors que là La corruption vampirique recule Ce qui est très bien Au niveau d'ici Qu'est-ce par quoi je vais commencer ? Je veux juste vérifier S'il n'y a pas un battement spécial ici Ah bah tiens Non Tu ne trouves pas ça T'es pas bien toi ? Non Il n'y a pas de battement Ah si Maître du Forge du maître de fabricant d'épée Donc ça c'est pour l'infanterie Donc On va spécifier La province de Bastogne Dans l'infanterie Avec la caserne de niveau 1 Derrière on va bâtir ça Au niveau 2 Le banqueur de Dion est en réserve Il faudra recruter aussi une armée Une armée de cavalerie surtout Je ne sais plus c'est quoi qu'il faut Donc épée de couronne Il faut quoi ? Je ne sais même plus c'est quoi Qu'il lui faut Trois unités du titre suivant Chevalier du royaume Très bien Trois unités de chevalier du royaume C'est lesquels déjà je ne sais même plus Chevalier du crâme Chevalier de la quête C'est des unités anti-large D'accord On peut en mettre 4 Voilà Au château d'Artois Que peut-on faire ? Au carméon la garnison Pour le moment on va attendre Tranquillement La province va progressivement Penser ses plaies C'est pas grave Alors je vais vite faire sortir L'armée de la fée enchantresse Et je vais aller faire La bataille Pour L'épisode Donc alors qu'est-ce qu'on a ? Ouais Du troll en armure Des hommes Je pense que ça devrait aller Avec les troupes qu'on a On a des chevaliers On a un trébuchet Des archers montés Surtout Ils me disent que je ne suis pas gagnant Donc je vais sauvegarder Je ne sais pas si on peut sauvegarder Oui Normalement je dois pouvoir l'emporter Puis j'ai le trébuchet Qui va se tenir à distance C'est un grand fait Que nous devons faire aujourd'hui Les troupes sensations de chaos Les troupes de chaos Les troupes sont arrivés À nos vies En vaste nombre Les troupes ont été déchées Sur les rocs Mais il reste suffisant Pour poser une terrible threat Malice Les troupes s'éteignent S'ils sont la très essence De la mort Si ils gagnent cette journée Bretonnia ne sera pas Mais les ruines Mais l'espoir Et l'espoir Prends la merveilleuse Dans la merveilleuse Pour la victoire Donc nous nous retrouvons Pour la bataille De quête Du calice des poissons Donc on va essayer De l'obtenir rapidement Apparemment on va devoir se défendre Qu'on était hors de vue chaos En espérant qu'on ait pas De mauvaise surprise Donc ce qu'on va faire Déjà Je pense qu'on va mettre Les airs en mode escarmouche Déjà On va se retirer Un petit peu Et On va faire ça On va les mettre Sur 4 lignes Je vais mettre Mes fantassins au centre Parce que En cas de mêlée Ils pourront mieux se défendre Ça c'est plutôt cool Hop Voilà Les flancs De l'obardier Ils vont essayer De contenir Hop Tac Tac Pareil ici Le trébuchet Va se mettre En dernière ligne Vu qu'il a une longue portée La fée Va également se mettre Là Même si elle peut Être très mobile Grâce à sa licorne Vous voyez Elle est toujours aussi classe Et ce trébuchet Va essayer De nous aider aussi A l'emporter Il me reste la cavalerie Donc mon plan initial C'était de mettre Une cavalerie de chaque Sur chaque flanc Donc à savoir Un chevalier errant Un chevalier du royaume Et un sergent monté A l'arc Pour Essayer de faire Des embuscades Et escarmoucher D'adversaires Il est probable Que dans cette bataille De quête Il y ait des renforts Donc on va essayer D'être prudent Déjà on va essayer D'attirer l'adversaire Donc au moment On a l'avantage Au niveau du nombre Voici donc la horde Alors ils ont beaucoup C'est surtout ça Que je redoute Vous voyez Les trolls du chaos En armée Ils sont moches En tout cas Les guerriers errantes Ont déjà débarqué Une part de leur Faut repousser De l'avantage Alors qu'ils en viennent D'avantage Alors que le trébuchet Est en train de frire Feu déjà Bon Ça fait pas mouche encore Alors qu'ils vont tenter De vite nous contourner Sur les flancs Donc on va essayer D'être prudent Contre les centres Avec les maraudeurs Ça me fait un peu peur En effet Les chiens du chaos Qui se dirigent Immédiatement Qui se pressent vite Dans les forêts Ce qui n'étonne pas Deux Donc feu Est-ce que vous pourriez Toucher là Ah bon Là c'est à toucher Voilà C'est bien Il va falloir vite Les affaiblir à distance Par contre les trolls Alors attendez Ils ont des flèches enflammées Oui Il faudrait qu'ils Arriver à viser Leur troupes Avec les trolls Allez C'est parti Premier volet Alors que le trébuchet Est en train D'enlever Des maraudeurs Là je peux tenter Une charge Assez Assez efficiente Si j'arrive A faire Tout le truc Alors qu'avec La flange en trest Je vais essayer D'envoyer un sort Qui s'appelle Les êtres du dessous Je vais essayer D'envoyer dans ces deux régiments Je ne sais pas De voir ce que ça donne Allez Allez Voilà Alors que sur les flancs Les chiens du chaos Ont réussi à nous contourner C'est pas grave Donc là Toutes les unités du chaos Est en train De lâcher prise Par contre là Les trolls Ça va être dangereux Il va vite falloir Les envoyer Alors que les chiens du chaos Ont réussi à contourner Ici Donc j'essaie de mobiliser Un maximum de métro Hop C'est pas mal L'albardier Ça ne l'aura pas plu Par contre ici Il y a une percée au centre Je vais vite essayer D'aller aider Alors que mes archers Sont en train De essayer De faire un maximum De perte A l'adversaire Les chiens du chaos Ont été repoussés Par ici Cependant On a un petit problème C'est que là-bas Il y a une camaraderie Qui est un petit peu occupée A gérer plusieurs fois Ou sur les pires Oula Il y a une deuxième armée Qui est arrivée D'accord Je commence à comprendre Pourquoi cette bataille Va être assez difficile Je vais immédiatement Booster Mon unité d'albardier Pour lutter ici Ainsi que mettre Un petit sort Éveil du monde Histoire d'aller calmer Tout ce petit monde Les bretons ont réussi A s'en sortir Et sinon on va pousser Alors que je vais Immédiatement dire A mes hommes De se reformer Et de garder Leur discipline Parce que d'autres unités Arrivent Il va falloir Faire en sorte D'y arriver Le but ça va être Plus de les faire faire Que de les massacrer Je pense Tant que l'armée N'est en déroute Moi ça me va très bien Une autre unité De chiens est en route On va essayer De Hop C'est plutôt pas mal Ici Comment se passe Le combat de l'infanterie Donc là Pour le moment On n'a pas eu Trop de pertes On va se remobiliser Nos rangs Reformer la ligne Je vous prie Alors que les pauvres Chins du chaos Se sont fait allumer Et là On va utiliser Nos différents Archers montés Pour aller harceler L'adversaire Les scarmoucher Là le but Ce serait vite De refermer La nas Parce qu'il y a Un petit souci Alors Où est mon sort De soin Il est là On va vite Le fenêtre Alors Encore une unité Qui est détruite Ça c'est plutôt bien Du coup On va pouvoir Essayer de les contourner D'aller s'en occuper On a un parchemin De pouvoir Qui réduit La capacité De rechargement Ça c'est plutôt bien Donc toi Tu vas utiliser Là Tu vas me suivre Ces hommes Et on va flanquer Cette mêlée Parce que là La cabrie Il est en train De buter Depuis tout à l'heure Et c'est un petit peu compliqué Ici Je vais immédiatement L'oncer un autre sort Des autres du dessous Pour essayer D'aller calmer ça Alors que les hommes Sont accrochés Par des chiens du chaos Et moi Je vais vite essayer De flanquer Comme ça Et calmer Ce petit monde Alors c'est quoi Du percer Mais oula Attention Le tir Les mecs Oula Oula C'est quoi ça Chargé Alors la troisième vague Elle vient d'où ? Du nord Eh ben le chaos Il est en forme C'est dommage Qu'on voit pas Des navires Arrivé Avec les nouvelles vagues Alors que là Ça se complique Un petit peu Il y a trop de monde Pour moi Alors toi Mon coco Tu vois On va s'occuper De tout ça On va essayer De les massacrer Alors le chef Il a pris cher Ça fait plaisir Mais bon là Ma cabrie Elle est un petit peu isolée Je vais essayer D'aller sortir De ce guet-pied Ça va Là l'équilibre Des forces Il commence à se rééquilibrer On essaie de faire Comme on peut C'est compliqué Certes Mais je trouve Qu'on s'en sort Plutôt pas mal Les amis Alors Les archers montés Là-bas Ils ont débarrassé Du général Mi Très bien La feuille en chanteuse Elle va en faire Une petite soeur Histoire de calmer Tout ce petit monde Et ce chèque Les archers Faut que vous fassiez feu Sur ces cavaliers Ils sont un petit peu Dangerous C'est la seule unité De cavaliers Qu'il y a Ah non Il y en a deux D'accord Bon Très bien Ils sont formés Leurs lignes Il n'y a rien à faire Alors que là Les macas et les maraudeurs Se prennent une petite flèche A la fois empoisonnée Et enflammée Le moral tombe vite Et les troupent avec C'est plutôt efficient Donc ce qu'on va vite tenter Il faut vite tirer là Visons les maraudeurs En perce-armure Alors le général La feuille en chanteuse Elle est un petit peu isolée On va booster L'albardie ici Je vais envoyer L'albardie à nouveau Renforcer ça Alors que là J'ai l'impression Que du tout On peut être un peu cher Et j'ai une unité De sergent monté De se replier Alors Ici il faut aller aider Il faut aller aider Vite On va perdre Nos archers Sinon Allez On y va Il faut détruire Au maximum Cette arme Ça va Là on a réussi A renforcer La tendance Par contre une force Qui est en train de flanquer Ici C'est pas bon signe J'ai une unité Antilarge ici Ça peut être pas mal Donc là Ça est plus On va essayer De faire plus de fuit Par contre La flange chanterie C'est en train De prendre De lourds dégâts Et ça C'est pas bon Allez Sors de là Vite Oulala Si je perds la flange Je perds la bataille Je pense Parce que le moral Des bretonniens Va vite s'effondrer Et ça C'est vraiment pas bon J'essaie de faire Un maximum de tirs Là sur le côté Comme Ils sont occupés En plus J'ai ma licorne Donc ça devrait aider Alors là C'est pas mal Si on arrive au moins A tuer un des chefs Ça serait parfait Là les hordes Se replient Tranquillement Ici Il faut aider Qu'est-ce qui se replie Maintenant Des albardi Ok Bon C'est quand même De lourde perte Cette bataille Mais bon C'est un peu normal C'est le chaos C'est pas n'importe quoi Alors que mes fantasins Mes pèlerins de bataille Sont en train de franquer Ces pauvres gars Et du chaos Mes archives Ont quasiment Tenu une munition Un trébuchet Est en train de faire Un maximum de dégâts Et je vais essayer De revenir immédiatement Ici Parce que ça commence A être assez dangereux Il me reste Quelques unités Encore Qu'est-ce qui Charger Allez hop On essaie d'enfoncer Le régiment C'est plutôt bien Mais est-ce que Ce soit suffisant C'est difficile A dire Ici On flanque Alors que le flanque Là-bas Les héros ennemis Sont en déroute Le trébuchet Devra faire feu Là Alors qu'ils veulent Toujours mafée C'est pas croyable Mafée vous a rien fait Laissez-la tranquille Ah là là Mafée a été blessée Ah là 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 Ça c'est pas bon Bon Même si là Ils sont plus en train De craquer progressivement Ça va être En tout cas Cette bataille Elle sera serrée jusqu'au bout Ça c'est certain Ici Tout le monde a fui Il faut vite renforcer ce fond là Parce que c'est vrai J'ai 34 chevalet Qui servaient à rien Depuis tout à l'heure Ça c'est pas bien Je vais essayer D'aller traquer Le général et le miss Et de l'abattre On trébuchet Oula Il est vulnérable Il faut aller aider J'ai encore quelques munitions Ici Mais sans plus J'ai perdu une unité complète C'était Deveu être des Là mon moral a pris un coup Avec la perte de mes troupes Le général ennemi l'emporte Évidemment Donc là Il va vite falloir S'engrouper Et s'occuper de ça Alors que Il ne va pas mourir Ah quand même Je veux bien qu'il soit Un héros Au cerf Mais il devrait quand même Perder des dégâts Et là il commence à en prendre Massivement Ce qui fait plutôt plaisir Là j'essaie d'aller soutenir Le général ennemi Mon général Ouf Oh mon dieu Que ça a été dur J'ai le jouant difficile Mais là Bon Je vais immédiatement Arrêter la bataille là C'était une victoire d'apyrus C'est La fin enchantresse Obtient du coup Le calice des potions Un artefact magique Qui pourra l'aider Dans sa progression Alors on nous demande Soit d'exécuter Les prisonniers Soit de les Si on les rançonne On va perdre de l'argent Si on les rançonne On va perdre de l'argent Pardon Mais on gagne à de l'argent Je préfère exécuter Les prisonniers Pour avoir Toutes mes chiens derrière Le calice des potions A été retrouvé 20 points de cheval Nous auraient été attribués Ce qui est très bien Alors que Notre chef Est toujours blessé Donc on va remettre On va remettre Le baron volvert Voilà L'armée est assez affaiblie Clairement Il va falloir La reconstituer Parce que ça va être Vraiment important Pour l'essai de cette campagne Donc on va refaire Un peu de formation Alors Je vais combiner Toutes ces trois unités Ensemble Oh non On va tout fusionner ensemble On monte à 54 Les chevaliers Pareil Bon là Les bretonniens Ils n'ont pas pris trop cher Là on va également Faire pareil Les archers Ils ont été vraiment héroïques Dans cette bataille J'étais vraiment impressionné Le combo flèche enflammée Les poisons Ça marche toujours bien Et peut-être Il va falloir remplacer Notre infanterie En effet Ils sont depuis déjà un temps Il nous faudrait 4 tours Pour les recruter Là on ne peut pas les avoir Au cas où Ah non Ce sont des cavaliers D'accord Ah oui C'est la province Spécifique aux cavaliers Hop 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 Il faut réfléchir Réfléchissons Chevaliers Pégase Royaux Ouais mais on n'a pas de Ah oui d'accord Comme l'a fait Elle est blessée C'est vrai Je perds sa capacité Du coup Bon Donc on a fait Le serment de chevalier Donc peut-être que Le plus vite possible Faudra Faire le serment d'Aquette Puis le serment du Grail Donc d'abord On va refaire L'infanterie Quoi 6 tours Wouah Ça coûte cher Ou alors attendez On va faire ça d'abord Deux albardiers Parce que les albardiers Ça va être une unité D'élite pour contrer Les chevaliers Valipeau Griferoleau Sont vraiment Monstruux apparemment Qu'est-ce qu'on va faire On va reformer Ça Et ça Ça fera Deux unités reformées Les serment On va remonter C'est pas mal Donc tiens On va reformer Tout ce petit monde Et nos deux premiers Aiguilles à pied Là la Bretonnier On a pris un peu cher On a augmenté A 822 points de chevalerie Ce qui fait plaisir Dans deux tours On termine Le recensement de la ville Ce qui sera parfait Donc on va aller Jusqu'au bout de cette technologie Et je remarque Qu'on a gagné Une troisième utilisation Du chevalier de Sinople Donc on va les garder En réserve Le chaos n'est toujours pas À nos port Donc on t'en profite Là dans deux tours On va voir quatre chevaliers Là ce sera parfait Donc on va passer le tour Bretonier On est un petit peu mieux On le sent mieux C'est plutôt bien Par contre l'empire Et le chaos Et les vampires Qui s'acharnent sur lui C'est assez compliqué A gérer Je suis d'accord Donc là les agents Du chaos Ils sont là Ils embêtent tout le monde Alors aussi Je recrute un paladin Parce que j'aimais bien En avoir un Je me rappelle Et je pense que Je vais le mettre Avec la fée enchantée C'est hors d'avoir Un duo magicien combattant Et je pense que Avec le roi Le grand cordon Ou le volver Je ferai une dame aussi Ah bah l'autre Il s'est complètement raté Bon Belle affaire Alors ici On va faire Une maison de garde On va améliorer La mine au niveau supérieur Un tour On aura les chevaliers Trois tours Ça sera bon On va refaire Deux écuyers Le trébuchet On peut avoir Un trébuchet De pierre béni Ça pourrait être intéressant Il coûte 900 On va le virer On va prendre celui-là Voilà Donc voilà Là c'est plutôt bien La Bretonique Va s'en remettre Du côté de Bordeaux Dans combien de temps Ah oui On a aussi bâti La cale de Manane D'accord Donc c'est pour ça Qu'on a gagné aussi 50 points de chevalier En plus Très bien Donc c'est pour ça Bon Il n'y a plus qu'à bâtir L'abbaye spéciale La couronne Et on aura fait Une grande avancée Dans la chevalerie J'ai envie de dire Avant de partir Pour la guerre sainte Les orques Même si on ne sait pas Ce qui nous attend Déjà on a Skarsnik Ouais Ça va être ça Il faudra faire attention Oh là là Il va y avoir des catapultes Oh là là Il y a une araigne géante Super Ça promet D'être compliqué Quand même Ils ont des renforts Attendus C'est certain Mais je ne sais pas C'est dommage Qu'on ne peut pas avoir Les renforts Donc est-ce qu'on peut pas Avoir d'informations Apparemment non Il va falloir aller juste là-bas D'accord Bon bah on ira là-bas Donc ils veulent utiliser Toutes leurs forces Ok bon On va montrer Qu'on pourra gagner C'est pour ça Je compte recruté Des écuyers Un trébuchet Et dès que possible Je recruterai Les meilleures unités Je pense que si je veux gagner Contre la brete Contre les orques Je vais faire la meilleure armée possible A savoir déjà Les exécutiers Qui sont l'élite de l'infanterie Il y a le bardier Peut-être remplacer nos cavaleries Là par de la meilleure cavalerie D'un anti-infanterie Je pense notamment Comment il s'appelle Soit les chevaliers de la quête Soit les autres Je pense que les chevaliers de la quête Ils seront plutôt pas mal Pour aller se faire Les orques Et deux chevaliers du graal Qui sont encore Excellent Et pour ça Il faudrait espérer Que le mancoeur de lion gagne Ah il a déjà le serment du graal Lui c'est pas mal ça Donc on pourra se le faire aussi Ça remarque Donc la fée Va aller dans l'armée De loin Si quelqu'un veut être Une sorcière du domaine des cieux N'hésitez pas à le demander Dans les commentaires Donc voilà La bretonie pense bien ses plaies Alors Vlad lui Il est plutôt en PLS Il est vampire aussi Donc voilà Je vais vous laisser pour cet épisode Parce que Je pense qu'on aura bien avancé Salut à toutes et à tous C'était Kaiser Wrenkarsen N'hésitez pas à liker Et à dire ce que vous avez aimé Ce qui vous a pas apprécié Au revoir les amis